Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Alfred, mon chauffeur et moi, nous venons de quitter la ligne Remier-Mont-Gérard-Met pour conduire le tramway de la Chourte et du Honec. Vous verrez, on changera de machine à retourne au mer. Je vous raconterai tout ça en cours de route. Notre machine, c'est une Vachneche 030T de 11 tonnes, construite à Anzins. Il y en a deux comme celle-là, et une SLM Winterthur. On va tracter des voitures blanc-misseron. Notre station de départ est située sur le boulevard Kelch, juste à côté de la gare de la compagnie de chemin de fer de l'Est. En voiture, monsieur, dame. Alfred, la pression est bonne. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur, et c'est parti. On longe le boulevard Kelch. Le Maximilien, son petit nom. C'était le maire de Gérard-Met, très apprécié d'ailleurs. Il est mort en 1906 dans l'exercice de ses fonctions. On roule dans le quartier de la Croisette, et on va quitter la Perle des Vosges. Comment, Alfred ? Pourquoi la Perle des Vosges ? Ah bah, c'est le frangin de Victor Hugo qui a surnommé comme ça Gérard-Met. On traverse la Bologne au lieu d'île Écube. Et on s'arrête à la station devant l'auberge du Sceau d'Écube. C'est un hôtel-restaurant réputé ici, juste à côté de la cascade de la Bologne. Tout le monde en voiture, on redémarre. Comme c'est une ligne à voie unique, ici, c'est une station d'évitement. La voie est doublée pour pas mettre au rame de se croiser. Et là, c'est une rame qui va vers Gérard-Met. On arrive à la station de Xenruth. Tu sais, Alfred, nos locaux ont leur petit nom. La nôtre, c'est la Bologne. La Winterthur, c'est la Forgotte. Et la troisième, c'est la Jamargue. On approche du hameau de Longemer, juste après la route des Charbonnières. Et on s'arrête devant l'hôtel. Il y a des voyageurs qui descendent pour gagner leur pénate. Ils sont au calme, ici. On suit la rive du lac de Longemer. C'est un lac glaciaire morénique qui fait 2 km de long sur 500 m de large. Ici, c'est la vallée des lacs. Après celui de Retourne-Mer, plus haut, c'est celui de Longemer et celui de Gérard-Met. Ces lacs, ils sont nés lors de la glaciation de Vurme. Il y a 100 000 ans. Juste avant d'arriver au lac de Retourne-Mer, un petit lac circulaire de 300 m de diamètre, on passe sous un tunnel de 14 m creusé dans un éperon rocheux. On passe à côté de la maison forestière. Et on arrive à la station de Retourne-Mer. Notre loco, elle n'ira pas plus loin. Avant, c'était le terminus de la ligne qui date de 1897. Et on a mis 45 minutes pour y arriver. Il y a un grand hôtel au bord du lac. Et les touristes peuvent profiter du train. Depuis 1904, la ligne est prolongée jusqu'à l'âge lourde et le Honec. Et en plus, elle est électrique. Ah, il faut vivre avec son temps, pas vrai Alfred ? Les automotrices sont des deux ditriches qu'on suit à Lunéville. Il y en a quatre et offrent 34 places assises chacune. Elles fonctionnent en 600 volts courant continu. Le courant est produit par une centrale qui se trouve 500 mètres avant la station de Retourne-Mer, juste à côté du dépôt des automotrices. Les voyageurs sont invités à descendre et à monter dans les automotrices. Nous, on prend place dans la cabine. Ah oui, c'est plus propre. Pas d'escarbilles, pas de fumée. On peut presque travailler en dimanche. Attention au départ ! Je desserre les freins, je tournerai au stade et c'est parti. Tout est vraiment plus facile. Surtout pour toi, pas vrai Alfred ? On rentre dans la forêt de Retourne-Mer. C'est la montée au col des Feignes. Les Feignes ? Eh oui, les Vosges s'est bien arrosé et le terrain est tourbeux. On va prendre l'épingle à cheveux au lieu dit la grande tranchée. Le virage creusé dans la roche est plutôt serré. T'as vu Alfred ? On fait un demi-tour dans un rayon de 20 mètres. A partir de là, ça grimpe avec une pente de 8 cm par mètre. Et ça, sans crémaillère. La simple adhérence suffit. Bien conçue ces automotrices. Pas vrai Alfred. On approche du lieu dit Le Collet, en traversant la Bologne tout près de sa source. Après la halte, on roule le long de la route. Un dernier virage et nous sommes au col de la Chlourde. A 1139 mètres d'altitude. On aura mis une demi-heure depuis le retour de mer. Je serre les freins et me voilà à la station. Ici, c'est la frontière avec l'Allemagne. Bah oui, depuis 40 ans, ils ont annexé l'Alsace. Alors la frontière se situe sur la ligne des Crêtes. D'un côté, c'est la Lorraine française. Et de l'autre côté, l'Alsace allemande. Mesdames, messieurs, vous êtes invités à descendre. Les voyageurs qui désirent monter au Honec, veuillez prendre le tram à côté. Pour ceux qui veulent descendre sur l'Alsace, passez le poste frontière et prenez le tram allemand qui descend sur Munster. Pour le Honec, en voiture, monsieur dame. On rebrouche chemin et on bifurque pour rouler sur le flanc du Honec avec une pente de 6 cm par mètre. Ici, on a une belle vue sur la vallée des Lacs. T'as vu, Alfred, des lacs de retour de mer et de longe mer. On approche de la station. Elle est située 44 mètres sous le sommet du Honec, qui culmine à 1363 mètres. C'est le troisième sommet des Vosges. On aura mis un quart d'heure depuis la chelourde. Terminus, tout le monde descend. Profitez bien de la balade. On peut se restaurer au sommet. Vous verrez par beau temps, comme aujourd'hui, on peut voir les Alpes. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la voyure !